Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un thé vert chinois, le Zhu Yé Tsing. D'abord, je vais vous apporter quelques faits culturels et historiques en lien avec ce thé. Il vient de la province chinoise du Sichuan et dans cette province, il est cultivé dans la montagne Emei, donc Emei Shan, Shan, ça veut dire montagne en chinois. Donc Emei Shan, la montagne Mei, les monts Mei. La production de thé dans le mont Emei a commencé dès la dynastie des Trang, mais on y produisait surtout le BAYA CHA, si on traduisait, si on voulait le traduire en français littéralement, ça veut dire thé de bourgeon blanc. BAYA, bourgeon blanc, CHA, le thé. Et le thé, ça s'écrit comme ça. Là, c'est le caractère du thé qui se dit CHA. BAYA CHA, le thé de bourgeon blanc. Mais le Zhu Yé Tsing, à proprement parler, a été inventé, si on peut le dire comme ça, que dans les années 1960. Et c'est un moine, parce que Emei Shan, c'est une des quatre montagnes sacrées du bouddhisme, et c'est un haut lieu aussi du taoïsme. Et donc, vous avez bien compris qu'il y a un temple, et dans ce temple bouddhiste, il y a des moines. Et c'est un moine bouddhiste qui a mis au point une technique particulière qui consiste à passer les feuilles dans un bouddhiste. Et ce moine a mis au point cette technique-là. Et dans les années 1960, ça donnait un thé vert particulier. Mais il n'avait pas de nom. Et ce n'est qu'en 1964, quand le maréchal, un maréchal chinois, de l'armée chinoise, qui s'appelle Chen Yi. Et ce maréchal a fait une visite dans le mont Emei. Et un moine lui a fait déguster ce thé-là. Et il lui a donné, de par l'apparence des feuilles, qui lui a donné la couleur, la forme, lui a donné le nom de Juyé. Juyé, ça veut dire feuilles de bambou. Donc les feuilles de thé ont un peu l'apparence de feuilles de bambou. Et Juyé, ça veut dire clair, un peu bleu, vert, clair, un peu cyan. Maintenant, je vais vous parler des différentes étapes de traitement pour obtenir ce thé vert Juyé, Jiyun. Alors ça commence par la récolte. La récolte commence généralement quelques jours, 3 à 5 jours avant Jiyun, la pure clarté. Donc vous savez probablement que les Chinois, enfin en Chine, on se base sur le calendrier lunaire, sur le calendrier chinois. Et donc il y a différentes saisons. Qingming est une date qui bouge en fait tous les ans, de par la lune. Et l'été de pré-Qingming, Ming-Qian, donc pré-Qingming, sont de plus en plus cotés et atteignent des prix faramineux. Donc les récoltes commencent avant cette date-là. 3 à 5 jours avant cette date-là. Et s'étendent sur le mois de mars, avril et un peu au-delà. Généralement, on récolte le bourgeon seul ou alors le bourgeon accompagné d'une feuille ou alors le bourgeon accompagné des deux feuilles du dessous. Voilà. Des deux feuilles qui suivent le bourgeon sur la branche. Après, arrive le flétrissage. Donc le flétrissage, c'est un peu un jargon. Ça consiste tout simplement à prendre les feuilles et les bourgeons qu'on a récoltés et à les laisser à l'air libre. Donc le flétrissage peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur. Tout dépend de la météo et le temps de ce flétrissage va varier aussi suivant la météo, les conditions climatiques à l'instant T. C'est pour ça qu'il n'y a rien de figé. Ce flétrissage permet d'abord une première évacuation de l'eau contenue dans les feuilles. Après ce flétrissage, arrive le chatting. Chatting, littéralement, ça veut dire tuer le verre. Et en français, on voit dans certains ouvrages parler de fixation. Et c'est vraiment ça. C'est qu'on veut fixer la feuille. On va aller mettre les feuilles dans un wok, chauffer à très haute température. Donc là, pour le T. T. T, les feuilles, on les met par 300 grammes dans des grands wok, chauffer électriquement ou alors au feu de bois suivant les producteurs. Et voilà, chauffer entre 100-130 degrés, 100-120 degrés dans ces eaux-là. Et on va faire sauter les feuilles dedans parce qu'on veut éviter qu'elles restent en contact et qu'elles brûlent, donc on va les faire sauter. Et elles vont être en contact avec ce métal très chaud, ce qui va permettre de stopper les activités à l'intérieur de la feuille qui sont responsables de l'oxydation. Vous voyez, quand vous coupez une pomme en deux et que vous la laissez à l'air libre ou un avocat, il va s'assombrir, brunir. C'est l'oxydation. Et nous, pour le thé vert, on veut éviter que ça arrive. Donc, on va procéder au châti. Donc, un premier passage à 100-120 degrés pendant à peu près 5 minutes. Et là, après 5 minutes, on va baisser la température à 80 degrés. Donc, vous imaginez qu'avec un wok chauffé électriquement, c'est beaucoup plus pratique qu'un wok chauffé au feu de bois. Donc, le savoir-faire de la personne qui fait le thé, qu'on peut appeler façonneur, l'expérience est très importante. Il saura au toucher, à l'odeur, quand arrêter le châti. Ensuite, après ce premier passage au wok, on retire les feuilles et on les fait sécher à l'air libre. On les fait refroidir. Voilà, ce n'est pas un séchage, c'est plutôt un refroidissement. Quelques minutes. Donc, les feuilles s'imprègnent de l'air ambiant, refroidissent, continuent aussi à perdre, à évacuer de l'eau. Et après un certain temps, on remet les feuilles dans le wok, là, par 500 grammes à peu près. Et on refait un passage au wok, avec une température un peu plus basse. Et donc là, pareil, on va faire sauter les feuilles, on veut éviter qu'elles brûlent. Donc, on veut éviter que les feuilles restent en contact avec les parois du wok. Et donc là, après, à la vue, à l'odorat, au toucher, le façonneur saura quand arrêter cette étape. Sachant que le but, c'est que la feuille, dans les feuilles, il reste un minimum d'eau. Et là, vous avez obtenu le Jiu-Yé-Thing. Dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare ce thé, le Jiu-Yé-Thing. Alors, c'est une méthode, ce n'est pas la méthode. Vous pouvez très bien utiliser une petite théière, un Gaïwan ou une machine à thé, si vous êtes adepte des machines à thé. Mais je préfère cette méthode-là. Enfin, je préfère vous montrer cette méthode-là. Parce que, au-delà de l'aspect gustatif, l'aspect visuel est aussi très intéressant. Donc, je vais d'abord mettre à température le verre. Cette étape permet aussi d'enlever les poussières qui se seraient déposées au fond du verre. Et ensuite, je vais verser un peu d'eau au fond. Donc, ça, c'est une aiguière, mais vous pouvez très bien utiliser une bouilloire à la place. C'est juste que j'ai fait bouillir l'eau dans la bouilloire et je l'ai transvasée dedans pour qu'elle perde en température. Pour que, voilà, maintenant, elle est à 80, 85 degrés. Et je pense que c'est dans ces eaux-là que se trouve la bonne température pour infuser le thé vert jouilletien. Le fait de mettre de l'eau avant au fond du verre, ça permet que les feuilles ne restent pas collées au fond. Et ensuite, je mets le reste de l'eau. On n'hésite pas à passer sur les feuilles et là, on les voit danser. Voilà, à peu près jusqu'à ce niveau-là du verre pour qu'il soit maniable déjà et pour que vous puissiez boire. Et là, vous attendez une minute à peu près, le temps que le thé infuse. Voilà, donc là, ça fait à peu près une minute, une minute trente que le thé infuse et je vais déguster. Donc oui, on le boit directement dans le verre. Si vous voulez, vous pouvez le transvaser, le transférer dans une tasse. Mais en serrant les dents, les feuilles ne passent pas. Là, on retrouve directement le côté végétal. Un peu, une sensation de sucré très agréable aussi, très frais. Enfin voilà. C'est une méthode que je vous conseille de faire. Déjà au niveau visuel, vous avez vu, c'est très élégant. Et puis, c'est très pratique aussi. On peut avoir son mug, mais aussi on peut avoir son verre de thé à côté de soi au bureau. Voilà. Merci beaucoup et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501